Je suis fatiguée. C'est fatiguant de voyager. Aujourd'hui direction les rizières de Jatilawi qui sont au patrimoine de l'UNESCO donc c'est probablement des très belles rizières. Après on va avoir un temple sur l'eau, sur un lac il me semble et après on rejoint le petit village de Munduk qui est l'un des plus beaux villages montagnards de Bali pour notre prochain stop. On est actuellement encore dans notre guest house à Ubud. On est en train de petit déjeuner des délicieuses crêpes balinaise juste avant de partir sur notre scooter avec deux énormes sacs à dos. Ça va être l'aventure, j'espère qu'on ne peut pas se péter la gueule surtout. On va voir si on est capable de le faire ou pas. Et qui c'est qui porte le gros sac ? C'est moi. Alors on a un sac derrière, une Léa, un Morgan et un sac devant. Et on a combien de kilomètres ? 40 kilomètres. Si des plus dans la montagne, c'est le groupe de Bali. C'est parti. Et après deux kilomètres à temps. Bon petite pause technique parce que c'était pas du tout possible avec les énormes sacs à dos sur le dos. Donc on essaye d'inverser, de mettre les énormes sacs à dos devant et le plus petit sur le dos. On va voir. C'est parti. On a fait une petite pause dans un village typique. On a déjà fait plus de la moitié du trajet. On a fait 28 kilomètres sur 40. Parce qu'on a un petit peu mal aux fesses. Hello ! Hello ! J'étais dans un peu plus personne. Combien ? J'ai été. Ça fait beaucoup. Bah dis donc, le petit poulet, il a fallu... Après moult complications avec ce scooter, nous voici à Jatiloui. Jatiloui, c'est ? Un village agricole. Un village ? Bah c'est un village. Ils sont surtout les plus belles rizières de Bali. Voir du monde. Voir du monde. Elles sont au patrimoine de l'UNESCO. Ça a été défini comme le patrimoine de l'UNESCO en 2012. Parce que c'est une ferme qui est unique. C'est un vrai héritage agricole. C'est vraiment très calme, très reposant. On se disait que vu la renommée de l'endroit, ça allait être blindé de monde. Et en fait, il n'y a personne. Les gens restent vraiment massés dans le sud. Autour d'Empassar, de Ouboud. Alors là, on a fait 40 km. Bon, 40 km en France, c'est une broutille. Ici, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà quoi, les gens, 40 km, ils ne le font pas. Et tu peux trouver des endroits vraiment encore authentiques à Bali. En faisant un peu de chemin. Ils posent des pierres dans l'angle là où c'est censé s'écouler pour arrêter l'eau. Pour que ça stagne dans les bassins. Pourquoi ? That is the question. La suite au prochain épisode. Le système d'irrigation est géré par le SUBAC, qui rassemble la communauté des cultivateurs de riz. Toutes les réserves ne pouvant pas être inondées en même temps, chacun attend son tour pour amorcer la récolte. Ainsi, les champs sont à divers stades de plus. Qu'est-ce que tu fais ? Donne-moi un bonheur à quoi. Pourquoi tu manges un donut ? Je le sens. C'est de la mondialisation américaine ? J'étais dans une boulangerie au Boudin. On est en plein cœur d'un tournage pour une éventuelle émission étrangère. Je prends l'impression que les gens parlent français. Ils sont en train de filmer avec des petits chapeaux pentus bien clichés. Une des étapes de plantes des graines de riz. À vous l'antenne ! Le mec est en train de faire des plans au drone. Il est juste là, sous la branche. Je ne sais pas si on le voit. Et du coup, il a demandé à son équipe technique de derrière d'aller se cacher plus loin. Voilà. Les mecs se cachent derrière des palmiers. En tout cas, c'est intéressant d'avoir tout le matériel qu'ils peuvent avoir. Lui, il n'est pas preneur de son. Il est ramoneur de cheminée. Mais elle est drôle ! Il y a différents types de rizières. On n'y comprend pas trop, mais en gros, tu as des rizières. Il n'y a pas de riz. Comme si c'était un peu en jachère. C'est la jachère de rizières. T'en as d'autres, regarde, comme ça là. Où il n'y a pas d'eau. Il y a un petit peu d'eau quand même. Mais il y en a d'autres où c'est vraiment asséché, asséché. Et dedans, il y a des... Comme des pousses de riz à l'intérieur. Tu vois, elles sont plus grandes. T'en as d'autres. Elles sont complètement en eau. Avec vraiment des petits riz un peu disparatres. On pourrait dire. T'en as d'autres. Où ça fait herbes à chat. T'as des pousses un peu partout. Toutes serrées, toutes regroupées. Mais elles sont toutes petites. En fait, le riz, ça doit à mon avis se piquer, se repiquer. Il doit y avoir plusieurs endroits de pousses différents. Un coup en terre sèche. Un coup au tout début tous ensemble. Puis en terre sèche. Puis peut-être après dans l'eau. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais ça doit être une galère à faire pousser. Ça doit être très compliqué. Alors savoure ton riz si tu manges du riz. Et savoure-le. Parce qu'à mon avis il y a de la transpiration pour faire pousser du riz. Alors oui, il existe plein d'étapes. Les semis sont réalisés en terre sèche. La fameuse herbes à chat jusqu'à ce que les graines germent. Pendant ce temps, la terrasse est retournée, inondée puis labourée avec les buffles d'eau ou des motoculteurs. Les petites pousses sont repiquées dans la terre qui est devenue de la bonne bouillasse. Les résières sont régulièrement désherbées pendant que le riz pousse. Puis viennent les moissons faites à la faucille. Par la suite, les épis seront séchés puis martelés afin de décortiquer le riz. C'était comment ? C'est magnifique. On vous conseille de venir ici. Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501